Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec la première partie de ma vidéo de mes livres lus en mai parce que, et depuis des mois, j'ai lu énormément au mois de mai 2022, j'ai lu 9 livres. Du coup, je me suis dit que j'allais diviser la vidéo en deux, sinon elle allait durer bien trop longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir autant que ça me fait plaisir. Vous avez pu le voir sur Instagram où je vous faisais souvent des récaps de ce que j'avais lu, mais du coup, j'ai repris énormément. La lecture, j'en ai racheté également récemment, vous avez pu le voir dans ma vidéo de mes nouveautés lecture juste ici. Donc on commence tout de suite. Alors le premier roman que j'ai lu en mai, et c'était exactement fin avril début mai, c'était Le Jardin Arc-en-Ciel de Ogawa Ito. Énorme coup de coeur pour ce roman, en plus à la couverture absolument magnifique. C'est l'histoire d'amour entre deux femmes. Sujets très rarement évoqués lors de romans coréens ou japonais. Sachez-le. Du coup, j'étais contente d'une certaine façon de trouver ce genre d'histoire dans un roman japonais. Donc on suit Izumi qui est une jeune mère célibataire qui a un petit garçon, je crois qu'il a 7 ans. Elle est en instance de divorce avec son mari. Marie. Et on va suivre également Shiyoko qui est à l'ICN en terminale. Et les deux jeunes femmes vont se rencontrer. En fait, c'est Shiyoko qui souhaite un petit peu se suicider quoi. Izumi va la voir un jour à la gare et aller discuter avec elle. Elle va l'amener chez elle. Elles vont manger ensemble. Elles vont ranger son appartement ensemble. C'est un rendez-vous un peu original. Elles vont se rapprocher. Et en fait, il va se passer un truc entre elles. Et Shiyoko, en fait, on apprend qu'elle a fait son coming out à ses parents et qu'ils ne l'ont pas du tout accepté. Donc voilà. Donc elles vont se rapprocher. Le fils d'Izumi va revenir à la maison puisque c'était en fait les vacances et qu'il était ailleurs. Et en fait, elles vont décider de partir ensemble dans une ville étrangère et de vivre leur amour à tous les trois. Donc avec le fils également de Izumi. Donc c'est assez original. Ça fait un peu genre utopiste du style on vit une relation un peu pas très acceptée. Allons ailleurs nous cacher et vivre notre amour. Mais c'est traité d'une façon vachement plus réaliste à part la suite. Donc elles arrivent en fait un peu dans le fin fond du bled du Japon. Et d'ailleurs, il n'y a pas de nom. Donc je ne sais pas vraiment où c'est. De là, elles vont rénover une maison. Elles vont vivre ensemble. Elles vont travailler ensemble. Et en fait, elles vont décider de créer une espèce d'auberge de jeunesse ouverte à tous. Donc elles acceptent également les couples différents. Donc c'est assez original. Izumi va vouloir travailler pour subvenir à leurs besoins. Donc elle va travailler avec un couple ultra gentil dans une station service. Shiyoko va s'occuper à la maison et tout ça. Le fils va à l'école, il grandit et il accepte complètement Shiyoko en tant que sa nouvelle et un maman. Donc il est bien au courant de ce couple atypique. Et c'est vraiment... Il va avoir deux mères. Donc c'est assez beau de voir ça pour un enfant qui accepte complètement loin des clichés d'une famille traditionnelle. Un jour, Shiyoko va être enceinte. Donc on va se dire, mais comment ? Elles vont élever l'enfant ensemble. Elles vont représenter un peu le couple arc-en-ciel. D'où le titre du quartier. Elles vont se faire des amis. Certains vont les trouver un peu bizarres et atypiques et tout ça. Mais vraiment, c'est une très très belle histoire. Bien sûr, il va y avoir des difficultés aussi. Puisque l'une d'entre elles va être malade. Voilà, c'est vraiment vraiment triste. Mais l'histoire est très très jolie. Réellement, c'est un très très beau roman. Mais qui n'est pas non plus ultra utopiste. Vu qu'il montre aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà. Le second roman que j'ai lu au mois de mai est style complètement différent. C'est Fenêtres sur Crimes de Linwood Barclay. Que j'avais dans ma bibliothèque depuis littéralement 7 ou 8 ans. Que je n'avais pas encore lu. Donc c'était dans... C'est le seul et unique livre de l'auteur canadien que j'ai lu. Ça m'a donné très envie de lire d'autres romans. Et en plus, il a été acclamé par Stephen King lui-même. Donc ce n'est pas rien. Alors, on suit Ray qui est un illustrateur qui a 37 ans. Qui vit seul dans une grande maison. Enfin je crois, bref. Et en fait, un jour, à la mort de son père, il va devoir aider son frère qui a 2 ans de moins que lui. Mais qui est autiste, un peu schizophrène quoi. Donc c'est pas rien. Thomas vit seul du coup. Avant, il vivait avec son père. Mais vu qu'il n'est plus là, Ray décide de veiller sur lui. Et en fait, Thomas passe littéralement ses journées devant son ordinateur sur un site qui s'appelle Wild 360. Et en fait, c'est un site qui met à disposition toutes les cartes de toutes les villes du monde pour s'y balader. Un peu comme Google Maps. Très clairement, où on peut aller devant un bâtiment pour repérer un endroit. Pour faire le chemin et pour éviter de perdre du temps sur place. Chose que j'ai pu faire. Sauf que Thomas passe ses journées sur ce site pour mémoriser chaque ville du monde. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire comment aller du musée truc truc à la rue truc chouette. C'est un truc de fou. Donc on voit bien que c'est un génie. Mais il est aussi ermite parce qu'il est ultra replié sur lui-même. Il ne sort jamais. Il ne voit personne. C'est un geek quoi. Et en fait, il dit à son frère qu'il est contacté régulièrement par un ancien président américain, Bill Clinton. Et que celui-ci l'a embauché à la CIA. Et qu'en fait, il va y avoir une attaque cyber terroriste bientôt. Et que toutes les cartes du monde seront supprimées. Et que du coup, il les apprend dans son cerveau pour être capable, le jour où cela se produit, à d'aider en fait. Donc Ray, son grand frère, se dit mais c'est quoi la délire quoi. Il est en pleine utopie quoi. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais en attendant, un jour, Thomas se balade à Greenwich à New York. Et en fait, il tombe sur un truc bizarre en regardant un bâtiment. Il voit une espèce de tête enveloppée dans une sorte de plastique. Donc il se dit c'est quoi ce truc ? Donc il appelle son grand frère et il lui dit d'aller directement sur place à New York à 3h et quelques de route. Pour voir ce qu'il s'y passe. Donc Ray est halluciné. Il lui dit qu'effectivement ça a l'air un peu étrange mais il a grave la flemme quoi. Il prend son frère un peu pour un... à demeurer. Donc effectivement il arrive sur place, il n'y a rien. Parce que c'est des images qui ont été prises très certainement des mois, voire des années auparavant. Mais en attendant, il apprend que l'appartement qui est là, il y avait deux jeunes filles qui y vivaient. Et qu'elles ont subitement déménagé. Et en fait, l'une d'entre elles a disparu. On apprend ça. Donc on se dit effectivement il y a un truc un peu bizarre. Et ça se trouve, Thomas il a vraiment vu un truc bizarre. Donc voilà, ça va être ça. Ensuite il va y avoir aussi un ami de leur père dans cette histoire qui est un peu bizarre. Il va également y avoir une journaliste qui va se rapprocher de Ray. Et à qui il va lui raconter des trucs. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ça parle énormément également de politique. Il y a magouille un peu et tout. Parce qu'on va suivre la politique, je ne sais plus exactement leur rôle. Mais voilà. Et on va suivre cette jeune femme qui a disparu. Comme quoi en fait, elle était la maîtresse d'un politique américain. Enfin bref, il va se passer plusieurs trucs. Mais franchement, c'était vraiment bien. C'était ultra original, j'ai trouvé. Un très bon thriller duquel on avait vraiment envie de connaître la fin. Ensuite, un tout petit roman qui était un peu une déception, je dois l'admettre. C'était La lettre à ma fille de Maya Angelou. Alors, Maya Angelou, c'est un peu une pionnière et une figure importante dans les droits des femmes afro-américaines au XXe siècle. Parce qu'elle est née en 1928 et a décédé en 2014. Elle était comédienne, écrivain, elle a fait plein de trucs. Et en fait, ce tout petit livre, c'est comme si elle avait une fille et qu'elle le s'adressait à elle en lui racontant un peu des pans de sa vie. Mais voilà, difficile d'en dire plus parce que, en plus, c'est un peu fictif. Parce qu'apparemment, elle n'a jamais eu de fille. Mais elle lui raconte des choses assez intimes. Comme une fois, visiblement, elle était avec un homme qui a essayé de la violer. Heureusement, sa mère est arrivée pour la sauver. Mais du coup, je me suis dit, mais est-ce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est réel ? C'est fantastique. Mais ça, visiblement, c'était vrai. Comment elle ferait des acteurs et des gens influents de la société américaine ? Et comment, en fait, elle avait l'impression d'être rabaissée à son rang de la femme d'une et de la femme noire. Donc vraiment, une moins que rien, quoi. Encore. À moins qu'une femme. Donc voilà, et comment elle a essayé d'améliorer le sort des femmes afro-américaines. Mais le problème, c'est que comme c'est très court et comme c'est assez romancé, c'est difficile d'en avoir autant appris sur elle que j'aurais aimé. Voilà. Donc j'ai appris récemment qu'elle avait écrit une série d'autobiographies qui était sur 7, la tome, je crois. Donc ça, pour le coup, si je souhaite en savoir plus sur elle, je vais être servie. Mais voilà, c'était assez intéressant d'avoir un micro-pan de l'histoire d'une activiste, d'une femme importante dans la communauté afro-américaine. Donc voilà. Et le dernier roman de cette vidéo, et vous retrouverez la suite dans une prochaine, évidemment, qui sera la semaine prochaine, c'est The Hunting Party de Lucy Foley. Alors, ce livre est en anglais. Je me suis renseignée, visiblement, il n'y a pas de traduction française, donc c'est un peu frustrant. Donc si vous êtes bon en anglais, je vous le conseille vivement. On me l'a offert et je l'ai vraiment aimé. Mais, alors, c'est un peu un huis clos, en fait, parce que ça se passe dans la campagne. C'est quoi le pays ? Alors moi, je suis très très nulle. C'est l'Ecosse, voilà. Donc c'est au nord de l'Angleterre. Ils sont 10 adultes, il me semble, si je ne me trompe, il n'y a pas. On a une jeune femme qui a 30 et quelques années qui s'appelle Emma, qui organise, en fait, une soirée pour le Nouvel An et qui invite son copain et les amis de son copain. Emma est un peu mise de côté depuis qu'elle est en couple avec Marc, parce qu'en fait, ses copains, c'est les copains de Marc. Et en fait, ils sont cette bande depuis Oxford. Et elle, elle est un peu la pièce rapportée et on lui fait souvent comprendre. Donc c'est pas super sympathique, mais elle essaye vraiment d'organiser un truc sympa et de s'intégrer, quoi, au max. Donc on va avoir un couple de jeunes parents. Donc c'est Samira et Gilles, on va suivre, donc, qui sont obnubilés par leur enfant qui s'appelle Priya. On va suivre Miranda et Julien qui sont mariés. Alors, Miranda, c'est un peu la fille magnifique du groupe. Marc, donc, qui est en couple avec Emma, a eu des sentiments pour elle et tout ça. On suit Kate qui est seule, euh, Cathy qui est seule. C'est la seule célibataire du groupe. Elle est avocate. On suit un couple d'hommes, Beau et Nick. On suit également... Qui c'est qu'on a ? Non, c'est tout. Et ensuite, on a Doug et Heather qui travaillent, en fait, dans le chalet que Emma a loué. Et en fait, ils s'entendent pas très bien. On a accès aux... Il y a pensé seulement à des personnages féminins, sauf Samira. Et en plus, on a celui de Doug. Donc, l'employé de l'endroit qui est très sauvage, très introvertif, enfin bref. Il est pas ouf, quoi. Et en fait, on va apprendre qu'il va y avoir un meurtre ce jour du 31. Donc, du coup, on va se demander qui a été tué et par qui, bien sûr. Donc, ça va être un peu à l'objet de ce roman. Et comme ils sont isolés dans cet endroit à deux heures d'une grande ville et qu'il a neigé et qu'ils sont vraiment bloqués, ça fait vraiment une ambiance un peu huis clos plombante. Un peu comme Cyanure de Camilla à Lac-Bernes, sauf qu'il est bien plus épais. Voilà, c'est le même style. Et ces faux-semblances, ces fausses amitiés, ces non-dits du passé, ces trahisons, enfin, ces trucs qui se passent, ça ajoute à l'ambiance un peu... Ça fait un peu comme un feuilleton, comme une télé-novella espagnole. Et c'est assez croustillant, voilà, il faut le dire. Mais on sait très bien qu'il y a quelque chose de lourd ce tram et on a un peu les soupçons sur plein de gens différents, tout comme les enquêtes de... Non, c'est... Comment il s'appelle ? Comme les enquêtes... Voilà, j'ai retrouvé son nom. On va y arriver. De Hercule Poirot, voilà. C'est un peu le même style. Donc, voilà, où en fait, on a des soupçons sur chaque personnage. Vraiment un roman ultra bien, dont le vocabulaire n'est pas difficile. Donc, enfin, bien sûr, si vous êtes niveau B1, B2, c'est encore trop peu pour comprendre bien. Mais vraiment, un très bon roman que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, ça en est tout pour la première partie de mes livres lus en mai. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. On se retrouve, comme promis, la semaine prochaine avec la seconde partie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche dans les notifications, enfin, pour recevoir la notification. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye !